bonjour tout le monde bienvenue après du dernier sommeil où nous partageons des histoires de personnes qui ont vécu des expériences incroyables de mort imminente ces histoires incluent des rencontres avec l'au-delà des expériences hors du corps et des rencontres avec des esprits ou des anges si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse au paranormal au surnaturel ou qui est simplement curieux de savoir ce qui se passe quand nous mourrons alors c'est la chaîne qu'il vous faut alors allez-y et appuyez sur ce bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un nouveau témoignage sans plus tarder passons à l'histoire du jour la mort est un tabou dont même aujourd'hui beaucoup choisissent de ne pas parler en grandissant j'ai assisté à de nombreux enterrements et j'ai vu de mes propres yeux la douleur et le chagrin que la mort représente l'ironie d'être exposé à la mort est centrale dans ma vie ici je vais parler de mes propres expériences avec la mort lorsque j'étais nouveau née ainsi que lorsque je suis morte à nouveau en 2009 au milieu des années 60 je suis née normale juste gravement atteinte de jaunisse à cause d'un grave accident de voiture in utero à cause de cela j'ai dû recevoir une transfusion sanguine à l'âge d'une semaine sept jours pendant la transfusion j'ai fait un accident vasculaire cérébral qui a ensuite été localisé dans le cortex cérébral de mon cerveau juste avant le tronc cérébral selon les médecins j'étais noir rigide et morte la rigidité cadavérique s'était installé mes parents ont été informés si vous croyez en dieu vous feriez mieux de prier car elle a besoin d'un miracle ma mère est sortie dans la voiture familiale et a prié dieu si elle ne va pas vivre pour toi prends la maintenant si elle doit vivre guérilla lorsque ma mère est revenue dans la salle d'attente de l'hôpital après être allé à la voiture un médecin celui d'avant est revenu en courant il a dit à mes parents nous ne savons pas ce qui s'est passé il y a une minute elle était morte maintenant elle est rose et bouge ma première photo me montre avec les yeux grands ouverts mais avec les jambes inférieures et les pieds noirs ainsi que les bras inférieurs et les mains noires selon l'infirmière présente dès que le médecin a commencé la procédure je suis morte mes parents ne l'ont pas écouté lorsqu'elle leur a dit c'est une faute professionnelle du médecin sur votre fille engager un avocat plus tard j'apprendrai que si une personne a un groupe sanguin négatif comme le a que ma soeur et moi avons et reçoit du sang incompatible cela provoque la mort à cause de la procédure bâclée et de la mort qui s'en suivit j'ai été placé dans la version des années 60 de l'unité néonatale pour un mois une fois que j'ai été libéré mon pédiatre a dit à mes parents ce n'est qu'une légère paralysie faites la bouger pour l'empêcher d'être en fauteuil roulant ignorez là lorsqu'elle se plaint de douleur au lieu de me diagnostiquer correctement avec une paralysie cérébrale mon pédiatre a minimisé mon état c'est ce que mes parents ont fait aussi parce que mon côté gauche était affecté par l'avc ma boiterie a été attribué à cela alors qu'en réalité je suis née avec ma jambe gauche trois quarts de pouces plus courtes que ma jambe droite j'ai été équipée d'attels en acier pour les jambes et de chaussures spéciales à cause de cela mais elles m'ont été retirée à l'âge de cinq ans pour que des plâtres intermittents puissent être placés qui ont dévoré ma cheville avançons rapidement jusqu'à l'été 2009 mes enfants et moi nous précipitions pour aller à walmart un dimanche pluvieux je suis sorti en sautant de ma buick roadmaster estate wagon de 1996 et me suis entaillé la jambe sur le coin de la porte je ne savais pas que cet incident aurait un impact sur ma vie à nouveau une fois que j'ai découvert à quel point je m'étais coupé j'ai essayé de la garder aussi propre que possible mais en vain cela s'est finalement infecté devenant rouge et enflammé je suis tombé malade physiquement au travail et suis retourné à l'endroit où je louais j'ai ouin la plaie avec de l'huile et prier j'ai vu physiquement jésus guérir la plaie et l'infection juste sous mes yeux comme je n'avais pas d'assurance je ne pouvais pas me permettre d'aller chez le médecin ou à l'hôpital je ne savais pas que je serais visité par la mort le jour après le 14e anniversaire de mon fils ce jour là était comme tous les autres j'ai travaillé toute la journée et suis rentré dans la chambre que je louais j'ai mangé et pris une douche j'ai regardé un peu la télé jusqu'à ce que je devienne somnolente puis je me suis allongée sur le lit j'ai immédiatement ressenti une douleur aiguë comme une piqûre dans mon oeil droit ensuite j'ai senti le sang couler sur mon cerveau inutile de dire que j'étais paniqué me demandant ce qui venait de se passer ensuite j'ai senti mon coeur ralentir jusqu'à s'arrêter ma respiration a suivi le même chemin que mon coeur je me suis dit donc c'est ce que ça fait de mourir puisque lors de ma première mort j'étais trop jeune pour m'en souvenir j'ai physiquement fermé les yeux et j'ai été immédiatement enveloppé dans une existence noire et sombre en dehors de mon corps je n'ai pas vu mon corps ni mon environnement en dessous de moi mais je savais que je n'étais plus lié à la terre alors que je regardais autour de moi dans ma véritable forme j'étais paniqué par le fait que je ne pouvais plus respirer m'entourant la voix profonde et aimante de jésus m'a dit arrête de respirer j'aude tu n'as plus besoin de respirer alors j'ai arrêté de respirer dès que j'ai cessé de respirer j'ai ressenti un tel soulagement je savais que j'étais morte et que j'étais dans la chaleur l'amour et la paix du seigneur j'étais encore perplexe quant à la raison pour laquelle j'étais dans cette noirceur je crois maintenant que j'étais physiquement dans le manteau sombre de la mort je me suis abandonné au sommeil merveilleux de la mort et me suis senti flotter de plus en plus haut m'éloignant de toutes les épreuves les traumatismes et les souffrances de cette mortalité qui semble si importante mais qui en réalité ne le sont pas du tout je ne sais pas combien de temps cela a duré car le temps n'est pas important dans la mort je me souviens que je flottais et dormais puis mes yeux se sont ouverts brusquement j'étais debout dans la lumière mais j'étais hypnotisé par la personne qui se tenait devant moi mon père qui était décédé six ans plus tôt se tenait devant moi il était à nouveau en bonne santé et ressemblait à ce dont je me souvenais de mon enfance il tendait la main pour m'accueillir chez moi au lieu de prendre sa main tendue j'ai immédiatement dit non à cet instant je me suis senti réintégrer doucement mon corps mort allongé sur le lit de la chambre que je louais j'ai senti mon coeur redémarrer et ma respiration reprendre j'ai senti mon corps mort se dégonfler et recommencer à fonctionner ensuite je me suis endormi le lendemain matin je me suis réveillé et ma prière était simple jésus ne me fait pas regretter cela je me suis préparé pour la journée j'ai travaillé une journée complète de huit heures sans que personne ne sache que j'étais morte la nuit précédente dix jours plus tard j'ai commencé mon programme mla et j'ai appris que ma nièce était décédée à 24 ans de la grippe porcine finalement j'ai raconté à mes enfants ma deuxième mort ils ont pleuré avec moi j'ai alors compris pourquoi j'avais dit non à papa c'était parce que je ne pouvais pas abandonner mes enfants je savais qu'ils avaient encore besoin de moi aujourd'hui j'ai toujours la cicatrice laissée par le plâtre lorsque j'étais plus jeune j'ai obtenu mon diplôme de deuxième cycle en 2012 et j'ai obtenu une meilleure moyenne qu'avec mon diplôme de licence magnat cum laude j'ai conduit mon aîné à l'hôtel et vu mon plus jeune devenir technicien en chauffage ventilation et climatisation heureusement après 54 ans j'ai été à nouveau équipé d'attels pour les jambes et de chaussures spéciales pour m'aider à rester mobile le manteau de la mort est vraiment sombre et noir pourtant la mort n'est pas la fin de notre existence au lieu de cela la mort est la porte vers le monde réel au delà de cette imitation qu'on appelle la vie la mort est vraiment le meilleur sommeil que j'ai jamais eu je suis vraiment béni béni d'être morte deux fois et d'avoir vécu il y a une existence merveilleuse qui nous attend de l'autre côté pleine de vie d'amour de paix de joie et d' aventure avec tous ceux qui nous ont précédés et avec dieu jésus et le saint-esprit merci très bien cela nous amène à la fin de cette expérience veuillez aimer et partager cette vidéo et si vous êtes nouveau sur notre chaîne veuillez vous abonner pour continuer à être informé chaque fois que nous partageons de nouvelles expériences jusqu'à notre prochaine rencontre restez béni